Hey ! Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un reno shaman les amis, ça c'est une décliste vraiment formidable, extrêmement agréable à jouer, un petit peu plus fun que les déclistes de d'habitude, un petit peu plus fun que le paladin contrôle d'hier, mais qui est quand même très 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 cool à jouer, donc si vous avez envie de jouer un petit peu une décliste posée, un petit peu voilà, où il faut un petit peu réfléchir, où il faut un petit peu, où les games ne sont jamais les mêmes, etc etc, c'est vraiment la décliste qui est faite pour vous, c'est une décliste que je prends beaucoup de plaisir, à jouer au rang légende, donc du coup je me suis dit pourquoi pas en faire une petite vidéo, et vous la présenter, vous montrer un petit peu de quoi il s'agit, on va partir directement en partie avec ça, et on va la commenter, on va en parler un petit peu ensemble, allez on va faire ça, je vais la mettre en petite sur le côté, vu qu'elle est un petit peu longue, un reno évidemment toutes les cartes sont en un seul exemplaire, c'est vrai que du coup on n'a pas, j'ai pas pu la mettre en, je n'ai pas pu la mettre, comment on va faire, comment on va faire, attend on va la mettre là, est-ce que ça gêne ici, ici ça envoie pas le rang si je la mets ici, vous vous direz vu mon rang c'est peut-être pas plus mal, on va la mettre là, on va la mettre là, vous savez quoi, on va la mettre là, on va la mettre là, comme ça vous pourrez voir au fur et à mesure suivre un petit peu les cartes qu'il y a dans le deck, etc, donc voilà, c'est vraiment une décliste très cool à jouer, ça bat à peu près tous les decks, on va dire tous les decks un petit peu, tout ce qui est prêtre, tout ce qui est un petit peu lent en fait, tout ce qui est un petit peu lent, vous avez vraiment une fin de partie monstrueuse, notamment, notamment avec, avec, comment ça s'appelle, le larder, qui est dans le deck, le larder qui est endoré, qu'on a eu dans l'ouverture de Booster de la dernière fois, elle est vraiment super marrante à jouer, alors j'ai joué sur une dizaine de parties, pour ne pas vous mentir, j'ai joué sur une dizaine de parties, j'ai fait 4-5 victoires environ, c'est pas ouf, on va pas se mentir, c'est pas ouf, mais c'était, les 4-5 victoires qu'on a fait, c'était vraiment très cool, donc voilà, on va jouer ça sur ce tour là, c'est dommage de l'avoir un tour trop tard, mais on va jouer quand même, parce que ça pourrait lui le forcer à faire Pouvoir Heroic, s'il a peur d'un shaman aggro, en fait il pourrait se dire, voilà, Pouvoir Heroic, si ça se trouve là, il avait une ombre de Nexramas, et il s'est dit, oula, shaman aggro, blablabla, il faut absolument que je le gère, et là il fait Pouvoir Heroic, ce qui serait une bonne chose pour moi, voilà. C'est pour ça que je préfère le jouer, alors que le totem il va juste taper, et dans tous les cas, voilà, ça va se finir, quoi. On a le choix entre ça et ça, en jouant en élémentaire délié, je suis sûr que je pourrais au moins tuer ça, ça, ça tue ça, mais le problème c'est que le totem derrière est un petit peu faible, ça c'est faible sur malayage, ça c'est très faible sur Gardien du Bosquet, et le prochain tour c'est son tour 3, avec un point de mana supplémentaire, alors un Gardien du Bosquet potentiel, j'ai une préférence pour l'élémentaire essai, principalement par rapport au Gardien du Bosquet. Il faudrait choper des anti-bets, on a énormément d'anti-bets dans le deck, l'idée c'est de gérer le début de partie avec des créatures, on a beaucoup de soi, on rappelle c'est un deck Reno Jackson, de gérer le début de partie avec les anti-bets, et puis ensuite on enchaîne avec tout ce qui est Reno Jackson, Neptulon, l'ardeur, l'élémentaire de feu, le Dr. Boom évidemment, et lorsque vous enchaînez les grosses créatures comme ça, très rapidement vous pouvez faire une furie feuille sanguinée, et là, bim, c'est la punition. Je pense qu'on joue juste le reward ici, le reward qui est l'un des meilleurs tour 3 du jeu en passage, il est vraiment extrêmement fort, ouh, c'est pas mal, ça c'est pas mal, qu'est-ce qu'on fait, on va juste passer ici, on va pas se permettre de faire quoi que ce soit malheureusement, il fait vraiment une très belle sortie, ça c'est la carte qui va lui faire gagner la partie, le fait qu'il ait eu tour 1 avec la pièce, et que moi j'ai pas pu le tuer, malheureusement, bah ça me met un peu, ça me met un petit peu en retard, mais c'est pas grave, là avec un petit peu de chance, il joue rien de trop dangereux sur ce tour, c'est son tour 5, le tour 5 du droit il est son meilleur tour avec le tour 7, ça me surprendrait, il a déjà joué la pièce, et il reste encore deux immerves, le tour 7, c'est un bon, ouais. Ok, donc il peut faire trade, 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 il peut tout trade ici, et je pense qu'il a raison de le faire, parce que là il a clairement déjà énormément profité de cette carte là, il en a plus besoin, il avait juste besoin de cette carte là pour atteindre son tour 5, le tour 5 du druide qui est le tour le plus fort, maintenant qu'il a atteint un tour en avance, et son tour 4 c'est un tour en avance, il n'en a plus besoin étant donné que maintenant il peut juste, bah, recontinuer à développer des tours 5, etc. Par contre on a l'information qu'il joue probablement un druide contrôle, donc un druide rampe et non pas un druide double combo, de toute évidence étant donné qu'il a joué ça. Après c'est pas, rien n'est sûr, on peut pas le savoir, mais c'est une forte possibilité on va dire. Il faudrait qu'on chope destruction élémentaire, ou... Destruction élémentaire, ou content de produire éventuellement, ou alors un truc que je peux jouer, j'aurai élémentaire de peu, ça serait plus, non pas élémentaire de peu, horreur. Destruction élémentaire est là, mais est-ce qu'on a envie de la jouer ? Peut-être pas la jouer tout de suite. Ou peut-être juste... Totem passe. On va attendre un petit peu qu'il y ait un board un peu plus dangereux, là pour le moment, c'est vrai que c'est, on la joue tout de suite, c'est un petit peu s'entourner contre nous, c'est type 4 à 5, donc ça tue sa shade, mais ça la tuera tout autant au prochain tour, donc il n'y a pas vraiment besoin de la jouer tout de suite. Totem Hards ! Ok alors, comment ça se passe ? On peut faire destruction élémentaire, essayer, espérer, chater ici, et tuer la 5-5, et ensuite faire ça et ça. Ça m'a l'air très très fort. Ça m'a l'air très fort. Par contre, si on ne tue pas, on est derrière, mais bon. Je pense qu'ici, on a besoin de prendre le risque, sinon c'est Dr. Boompass, mais le problème sur Dr. Boompass, c'est qu'il va avoir au moins 2 stacks de Torissian, et ça, ça peut être terrible pour nous. Et on est mort sur combo. Est-ce qu'on prend le risque du Dr. Boompass ? Après, Dr. Boompass, ça peut vraiment beaucoup nous aider, s'il ne gère pas. Je pense qu'on va prendre le risque. On a un Rayno Jackson, ça ne nous dérange pas qu'on se prenne des dégâts. Le seul vrai danger, c'est si on meurt sur ce tour-là, mais c'est quand même peu probable. Et le problème de si on fait la destruction élémentaire sur ce tour, c'est qu'au prochain tour, on ne va rien jouer. Lui, il a baissé le prix de ses cartes, donc il va juste me tuer, il va juste rejouer plein de créatures le tour d'après. Moi, je ne vais rien jouer pendant un tour, et je vais perdre. Donc, j'ai une petite préférence pour le Dr. Boomp, qui, là, dans l'idéal, il va faire genre BGH pour lui, l'idéal pour lui, enfin, genre BGH et jouer à autre chose, genre une deuxième bombe ou un truc comme ça, et là, il a la destruction élémentaire qui sera vraiment très forte. À part, s'il a la combo, c'est débile. On va pas la combo tour 7. Ah non, t'as pas le droit de faire ça. Ah, mais non. C'est illégal, ça. Bon, ok. Cette partie compte pour du beurre. Cette partie compte pour du beurre. On peut pas battre une sortie pareille. Donc, en fait, il jouait pas... Il jouait pas ramp, il jouait double combo. C'est juste qu'il a rajouté un St. Jean, je pense, à la place d'un Shredder. Il est pas bête. Tout ce qui est pas bête en soi, il y a beaucoup de deck aggro. Mais bon, du coup, à partir du moment où il a une aspirante tour 1 qu'il enchaîne sur un Tori-San et sur une combo tour 6, c'est pas vraiment facile à battre avec un deck Reno. Les decks Reno, c'est vraiment fait pour battre soit les decks aggro, soit les decks contrôles, mais surtout pas les decks midrange. Donc, concrètement, le Druid, c'est un deck qui vous tue à 30 HP. Là, j'avais 30 HP et j'étais mort. Malheureusement, je peux pas le battre parce que même si j'ai Reno dans ma main et que je peux me soigner à 30, je suis mort quand même. Donc, c'est terrible, le Druid, comme matchup. Je pense que c'est le pire de tous. Peut-être avec Hunter midrange. Hunter midrange, je dirais, peut-être Druid est pire, je pense. Je sais pas, peut-être Handlock aussi doit être compliqué. On va tout enlever ici, on va aller chercher. On a beaucoup de cartes de début de partie avec le Trog, la 3-4, le Roard. Ça, c'est pas mal, les monteurs déliés. On a pas mal de cartes début de partie qui vous permettent de gérer, on va dire, un petit peu les premiers tours, entre guillemets. C'est toujours bien de les avoir. Cette carte-là est vraiment très forte. On a pas de... On pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on ne joue pas de... Explosions de lave ? Explosions de lave. Non, éruption de lave ou explosion de lave ? La carte qui tape 2 et qui enlève la surcharge. Tout simplement parce que il n'y avait pas de place, en fait. J'avais pas envie d'enlever de la pioche. Et du coup, c'était juste trop dur à mettre dans le deck. Du coup, j'ai juste pas mis de tour 4. Enfin, j'en ai mis très peu. Comme ça, ça compensait, on va dire, entre guillemets, le fait que... Le fait qu'il n'y avait pas de... On n'a pas de moyens d'enlever la surcharge. J'ai vu que le chaman va très souvent se surcharger sur le tour 2. Sur le tour 3, pardon. En général, on ne joue pas de tour 4 en chaman. C'est pas le meilleur, c'est même le pire. Mais bon. C'est pas très... Voilà contre un prêtre. Prêtre, c'est assez lent. Espérons qu'il n'a pas eu un truc trop bon avec ça. Bienvenue à l'exposition. En vrai, je veux quand même l'élémentaire délit au prochain tour. Juste pour que lui, il fasse un tour défensif. Et ensuite, on fera la destruction pour gérer son barde. Ça tuera aussi notre élémentaire, mais moi, je pars du principe qu'il va probablement mourir. L'élémentaire est fort, seulement si vous avez esprit farouche. Je l'aurai pièce. Ou si vous avez un éclair pour le protéger sur le même tour. Ou alors, si votre adversaire ne joue pas des créatures avant vous. Si votre adversaire a déjà le barde contrôle, du coup, l'élémentaire est vraiment très faible. C'est dommage qu'on a eu ce totem-là, parce que c'était le seul qui ne servait à rien. C'est-à-dire que c'était le seul totem qui mourait sur ces créatures. D'ailleurs, je pouvais faire totem et trader, mais du coup, moi, je ne peux plus. Ce n'est pas très grave. C'est un petit peu triste. Je voulais présenter un petit peu cette déclice, tant qu'on n'est pas... parce que là, je vais reprendre le tryhard bientôt ce soir ou demain. Le jour où je tourne cette vidéo. Et je ne voulais pas... Comment dire ça... Entre guillemets... Tryharder, monter très haut en ladder. Pas forcément très haut, mais monter un petit peu en ladder. Et ensuite, se retrouver à se dire... Ah, mais oui, mais du coup... Du coup... Enfin, se retrouver à se dire... Ah, mais oui, mais bon, du coup, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi ? Qu'est-ce que je fais maintenant, quoi ? Si je fais ça, ça se surcharge de 5. Donc du coup, je suis sûr qu'au prochain tour, je ne jouerai rien. Quoi qu'il arrive. Avec la pièce, je pourrais jouer un tour 1, mais ça m'étonnerait beaucoup. Donc si je le fais, ça, ça peut passer à 5 d'attaque parce que ça va se surcharger après. Donc c'est possible que ça, ça survive. Donc on va taper face. Et on va le faire parce que là, son board ne pourra jamais être plus gros que ça. Donc on va le faire. Et espérer que ça, ça survive. Allez, tape 4 dessus. Nice. C'est génial, ça. Ça, c'est vraiment super pour nous. Je ne pouvais pas espérer mieux. Il fallait vraiment que ça tape 4 sur celle-là, en fait. Un petit peu de chance ici. Elle fait une belle sortie, quand même. Mais comme je vous ai dit, cette carte-là est vraiment très, très forte. Elle est monstrueuse. Elle est magique. Alors, au prochain tour, attendez, on a 4. On est surchargé de 4, c'est ça ? Non, on est surchargé de 5. On voit 4 cristaux barra ici, mais c'est parce qu'on n'a pas eu encore le 5e, c'est ça ? On n'a pas encore eu le 5e. On est surchargé de 5. Dans cette carte-là, vous bloquez un tour, certes. Mais si vous la jouez en fin de partie, c'est vraiment monstrueux. C'est juste extrêmement fort. C'est compliqué ici comme tour pour lui. Parce que s'il joue autre chose, ouais. S'il joue autre chose, ça serait embêtant. On va juste taper face et passe. Ça sert à rien de trader ici. J'en ai plus trader ici, mais il n'y a pas vraiment de punition possible. Dans tous les cas, je pense qu'il va prendre 2 trades lui-même. Voilà, nice. C'est très, très fort, justicière. Mais moi, ça m'arrange vraiment beaucoup parce que j'avais un élémentaire de feu dans la main. Et donc, du coup, élémentaire de feu, c'est probablement la meilleure cible de tout le jeu à la justicière. Parce que c'est une 6-3. Elle n'attend que ça, en fait, de se prendre son élémentaire. Je ne sais pas s'il avait le choix de jouer autre chose ou pas. Mais s'il avait le choix, peut-être qu'il aurait dû jouer autre chose ici. En tout cas, on n'est pas trop mal. Là, s'il fait mot de l'ombre mort là-dessus, je vais jouer Dr. Boom au prochain tour. Après, le problème, on va dire le petit problème, si on peut appeler ça un problème, c'est que, malheureusement, il y a la bombe de lumière dans son deck. Et ça, c'est très fort, ça, la bombe de lumière. C'est très, très fort. Après, nous, on a les feuillets sanguinaires. Ouais, feuillets sanguinaires. Ils peuvent nous mettre bien. Bon. Un bon, bon, bon. Euh, ouh. On va garder ça pour un petit peu plus tard. On va jouer Dr. Boom ici. C'est fort probable que sur ce tour, lui, il parte carrément sur une bombe de lumière. Auquel cas, il ne va rien jouer à part se soigner lui-même. Donc, enlever, on va dire, enfin, se soigner des dégâts des bombes. Euh, et s'il fait ça, moi, je vais développer un gros board sur le même tour où je vais jouer Lothem. Ça me paraît être une bonne idée. Ok, l'ensevelir qui part là-dessus. Alors que l'ensevelir aurait été, euh, encore plus fort sur Neptulon ou sur autre chose. Donc, c'est plutôt une belle chose. C'est plutôt une bonne chose, plutôt, pas une belle chose. On va jouer le reward ici. Ok. Bon, au final, le Totem, c'est pas le meilleur, mais c'est pas très grave. Et là, et là, les gars, c'est au top deck Feuillie Sanguinaire. On est bien. La Feuillie Sanguinaire, ici, c'est quasiment létal, c'est combien ? Feuillie Sanguinaire, c'est beaucoup plus fort que... Euh, Arrigeçons sauvages, ça fait... Euh, 4 et 4. C'est 3, hein, c'est 3. C'est 4 et 4, 8. Plus 3, ça fait 11. Plus 6, ça fait 17. Plus 8, ça aurait fait... 20, euh, 26. 26, 27, 28, 29, 30. J'avais pile-poil létal avec ça. Du coup, là, non, mais... J'ai pas compris l'idée. Alors, on va faire ça... Je vais jouer juste pour la pioche, en fait. C'est vrai que si là, il joue un tour très défensif avec bombe de lumière, qui serait l'idéal pour lui, hein, il va pas se mentir. Euh, s'il fait, donc, du coup, la bombe de lumière, moi, je vais juste pouvoir piocher une carte supplémentaire et j'ai vraiment besoin de piocher ici. Parce que, bah, certes, ça pourrait me servir pour l'orientaire ou pour la tempête, mais... Mais là, le prêtre va très probablement gérer mon board sur ce tour-là et moi, si j'ai rien à jouer le tour d'après, c'est pas... C'est pas correct, en fait. Je peux pas me permettre de... De passer un tour complet. Donc, là, je le joue juste pour la pioche. Il a plusieurs possibilités pour que lui le m'embarque. Il y a la nova sacrée, qui laisserait que un horeb et un totem 0-3... 0-1, pardon. Euh... Il y a la bombe de lumière, qui laisserait ça, ça... Et au passage, je l'ai mis ici, exprès, pour pas que ça... Ça, ça ne m'arrête pas sur la bombe de lumière. Euh... Voilà, la bombe de lumière qui part. Allez, 4 et 4, 4 et 4, 2... 2 et 1... Ouh, Faris Sanguinaire, un tour trop tard. Oh, dommage. Dommage, dommage. Bon, là, j'imagine qu'il va juste se soigner. Ça ne me surprendrait pas. Ah, dommage. Ah, ça aurait été beau. Ça aurait été très, très beau de l'avoir. Elle était juste inversée avec... Avec une carte. Oh, waouh. C'est très défensif, ça. Bon, on lui a fait peur. On lui a fait peur, les gars. On lui a fait peur. De petit long ? Ah, presque. C'est un mec qui dit presque, alors que c'est pas du tout. Genre, il n'y a aucun rapport. Presque ! Euh... On va faire ça, ici. Et je pense qu'on va pièce et jouer ça, parce que... Alors... C'est con à dire, hein. Vous allez vous dire, ouais, il y a énormément de soins dans le deck, etc. La réalité des choses, c'est qu'en ladder, il y a énormément de decks aggro. Donc, des chamans aggro, des hunters. Il y a quand même du paladin secret, hein. Il y a énormément des druides qui ne vous tuent pas à 30 HP. Donc, il y en a beaucoup. Et du coup, c'est vrai que... Enfin, souvent, avoir autant de heal est très utile. Là, pour le coup, c'est un peu moins utile, parce qu'on est contre un prêtre. Donc, sûrement, la classe la plus passive du jeu. Mais ça peut être utile. Alors, s'il ne clean pas le board, là, on est super bien. Juste pour voyager. Clean pas le board. Clean pas le board. Ouais, voilà. Vas-y, pioche, fais ce que tu veux, ici. Vas-y, éclate-toi. Clean pas le board. Comme ça, on peut faire la furie sanguinaire. C'est pareil, c'est clean le board. C'est chiant, c'est chiant. C'est chiant. Ça, c'est une erreur, par contre. Il aurait dû se soigner, lui, plutôt. Ok, on va jouer ça. Ce n'est pas si mal, en réalité. Genre, ça, et Raynaud Jackson. Raynaud Jackson qui soigne de 4, tu sais. Genre, le bon Raynaud, quoi. Mais bon, le problème, c'est que dans ce match-up-là, il ne servira pas plus que ça. Et la furie, elle est arrivée un tour trop tard. On aurait gagné cette arrivée un tour avant. En fait, elle est arrivée au... Genre, peut-être que j'ai joué l'Otheb trop vite. En fait, l'Otheb est très fort. Oreb est très fort parce que le tour où vous le jouez, vous êtes sûr que votre board va survivre au moins un tour. Enfin, à moins qu'il y ait 5 créatures sur le board adverse. Mais bon, vous ne jouez pas dans ce cas-là. Mais voilà, ça empêche totalement votre adversaire de faire des sorts. Et donc, du coup, de faire sa baston, de faire sa bombe de lumière, son Oaken-A-Circle-le-Soy. Enfin, le prêtre est la classe qui a le plus d'A ou E du jeu. Donc, vous bloquez totalement votre adversaire. Et le tour d'après, vous faites votre enrugissement. Enfin, votre... Ouais, fiori sanguinaire. Et vous gagnez la partie. En principe, là, pour le coup, c'est pas exactement passé comme ça. Mais bon. Alors. On peut faire... Totem dégâts des sorts. Allez. Faire ça. Faire ça, tuer lui. Et elle efface. Ok. C'est pas incroyable, comme plaît, mais ça reste pas mal. Espérons qu'il n'ait pas de Nova. Il se sonne de 4, en fait, par tour. Donc, c'est assez embêtant. Ça va être assez dur de le tuer. Ça va être assez compliqué à tuer. Est-ce qu'on va bien avec l'Eglist ? Voilà. Si vous avez... D'ailleurs, je n'ai pas évoqué ça. J'aime bien parler un petit peu des cartes aussi qui vous manquent et tout. C'est une d'Eglist fun. Donc, ça, il faut le savoir. Oh, wow. Je peux avoir l'étal, là. Attention. Oh, là, du coup, non. Je n'ai rien dit. Pardon. Excuse-moi. Désolé. Désolé, désolé. Pardon. Je ne te tuerai pas. C'est bon. Excuse-moi. Oh, nice. C'est génial, ça, non ? Parce qu'il peut plus se soigner. Pourquoi tu peux me taper 4 par tour ? Mais il peut plus se soigner. Et lui, il est mort en 2 tours. Il peut me taper 4 avec son poulet, je voulais dire. Wow, je n'avais pas pensé. Je n'avais oublié ça. Du coup, j'ai aussi des sorts dans mon deck. J'ai crépitement, éclair. Enfin, j'ai des choses aussi. J'ai aussi de quoi tuer. L'idée serait d'avoir un tout petit peu plus de pioche. Donc, voilà. Ce que je disais, c'est que s'il vous manque des légendaires, par exemple, Neptulon, etc. N'hésitez pas à juste remplacer par de bonnes légendaires de fin de partie. Donc, vous les connaissez. Ragnaros, Sylvanas. Si vous n'avez pas de légendaires du tout, le deck est jouable quand même. Bon, j'imagine que vous avez quand même Auré. Parce qu'on rappelle que Nextramas est l'extension la plus importante du jeu. Mais voilà, vous avez pas mal de possibilités. Notamment avec les cartes qui ne sont pas des légendaires. Mais qui sont quand même très très fortes aux alentours du tour 5-6. Aux alentours du tour 5-6. Est-ce qu'il tue la 0-2 ou pas ? Parce que s'il la tue pas, on n'a pas l'étal quand même. Ça fait seulement 3. C'est trop bien d'avoir son local eye. Comme ça, je peux lui faire ça dans la tête. Vous aimez jouer. Bon, je gagne sur si je top deck un sort. Oulala. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr persuadé à 100% de ce play-là. Je ne veux pas trop m'avancer trop vite. Mais je crois que là, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Ouh, le petit nom. Nice. Bon, là, il est à l'armée. Mais bon, c'était pour le voir. Il est assez rigolo. GG à lui. GG à lui. Il a fait un petit terror à la fin de la partie. C'est dommage. Je ne connais pas sa main. Donc, je ne sais pas s'il aurait pu jouer mieux que ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était mort le tour d'après. Parce qu'il avait l'okanaïe sur le board et il ne pouvait pas la suicider. Moi, je n'allais pas jouer de créature. Donc, là, j'ai joué des petits noms. Parce que, voilà, je voulais forcément la avoir envie de la jouer. Mais s'il n'avait pas fait cette erreur-là, je n'aurais rien joué. Il n'aurait pas pu suicider son okanaïe. Et j'aurais gagné le tour d'après juste avec l'arme. Donc, il a essayé de suicider son okanaïe avec le pire romancien. Pour que le dégât du pire romancien tue l'okanaïe, etc. Mais ça ne marche pas, évidemment, comme ça. Et du coup, il s'est faible. En réalité, ce qu'il aurait dû faire, c'était juste tuer son okanaïe avec son pauvre héroïque. Et le tour d'après, il pouvait se soigner avec son pauvre héroïque. C'était ce qu'il fallait faire, mais bon. Je ne connais pas sa main, donc c'est dur. On ne peut pas juger, évidemment. On ne peut pas juger. On ne peut pas vraiment savoir. Bon, voilà, les potes. J'espère que cette decklist vous aura plu. Si vous avez des propositions, des suggestions de deck ou de classe que vous avez envie de voir en vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez des questions, c'est pareil. C'est dans mes réseaux sociaux ou dans les commentaires. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, les potes.